Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un écarté halter au banc. C'est un exercice d'isolation pour les muscles pectoraux. Ce n'est pas un exercice de base. Donc si vous l'utilisez dans votre programme, utilisez-le comme exercice secondaire ou complémentaire. L'avantage de l'écarté halter au banc, c'est qu'il permet d'étirer les muscles pectoraux et donc d'optimiser le recrutement de ces fibres. Nous allons passer tout de suite à la pratique et je vais vous montrer comment se placer sur le banc. Je commence par me placer sur le banc en respectant les trois points de contact. Remarquez que mes fesses, le haut de mon dos et ma tête sont en contact avec le banc. Ensuite, je rétracte les épaules et je sors la poitrine. Exactement comme au développé couché. Je vous rappelle que cette position augmente l'instabilité de l'articulation et diminue le risque de blessure. Ensuite, remarquez que mes coudes sont légèrement fléchies. Il est très important de garder cette légère flexion tout au long de l'exercice. Je ne vais jamais verrouiller les coudes. Je garde une légère flexion. Ensuite, remarquez que les halteres sont au-dessus des pecs. Elles ne sont pas au-dessus de l'épaule. Il faut que les halteres restent au-dessus de la poitrine. A partir de cette position, je suis prêt à commencer mon exercice. En gardant cette légère flexion au niveau du coude, je vais descendre jusqu'à ce que l'articulation du coude soit légèrement plus basse que celle de l'épaule. Ensuite, je contracte fort les pectoraux pour ramener les halteres au-dessus de la poitrine. Tout en gardant cette légère flexion au niveau du coude, je descends les halteres jusqu'à ce que je ressente un étirement au niveau des pecs et puis je contracte et je ramène les halteres au niveau de la poitrine. Le but est vraiment de ressentir cet étirement au niveau des pectoraux. Je veille à garder le coude légèrement fléchi pendant tout le mouvement. Donc je cherche l'étirement et puis je contracte fort pour ramener les halteres au-dessus de la poitrine. Alors ce n'est pas la peine de forcer ma morphologie. Si je n'arrive pas à descendre très bas, ce n'est pas grave. Je m'arrête lorsque l'articulation du coude est au niveau de celle de l'épaule. J'inspire en descendant, je gonfle ma poitrine d'air et puis j'expire en remontant. Alors faites attention, l'écarter halter au banc est un exercice d'isolation musculaire. Donc ce n'est pas la peine de prendre lourd. Le but, c'est plutôt de prendre léger, de faire des longues répétitions et de bien sentir le travail musculaire tout au long de l'amplitude du mouvement. Gardez en tête deux points techniques très importants. Le premier, c'est le coude légèrement fléchi, jamais verrouillé. Et le deuxième, c'est les épaules rétractées, la poitrine ressortie pour pouvoir travailler à une amplitude complète tout en minimisant le risque de blessure. Voici pour l'écarter halter au banc. Nous allons voir lors de prochaines vidéos des variantes de cet exercice. Donc abonnez-vous pour rester informé. N'hésitez pas à me poser des questions et à mettre des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée.